Sous-titrage MFP. Donc, David Agius, qui est doctorant ici, à Paris, qui travaille pertinemment avec une thèse sur la question du seuil et sur la recherche en art, tout particulièrement pour les pratiques collectives. Donc, tu es le spécialiste de la question, je ne vais pas le dire. Tu es à la tête d'un collectif de recherche qui s'appelle Solitude. Je dis « soli » parce qu'en italien, « soli » signifie « les seuils », « solitude », mais aussi la solitude, j'imagine, c'est ça le jeu de mots. Et donc, tu utilises un protocole de technique qui mélange photographie, vidéo et installation. Et donc, tu vas nous parler de le seuil dans la performance espace-jeu, un vecteur d'abandon et de maintien. Et ensuite, on va entendre Mélanie Verrier, maître de conférence en aplastique à Sorbonne Université, donc membre aussi de l'équipe espace. C'est, comme vient de dire Jeanne, co-directrice avec moi du laboratoire du geste. Donc, elle dirige la compagnie de chorégraphie, donc elle est chorégraphe compagnie de minimum. Et elle est aussi chorégraphe associée au CCN de Caen, en Normandie. Donc, elle va nous parler de porter un geste normé et genré, dans lequel elle va reprendre aussi un terme que June a évoqué ce matin, je ne sais pas si tu vas y reparler, mais c'est écrit dans ton résumé, de la distinction entre holding et handling. Et donc, comment on porte et qu'est-ce qu'on porte. Ok, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Jeanne et June d'organiser un peu ce, pas qu'un peu d'ailleurs, cette journée d'études avec une orientation collective et avec une question qui, effectivement, est assez passionnante. Pour ma part, je vais m'essayer un exercice que je fais rarement, donc je sollicite votre bienveillance, c'est-à-dire de parler de mon travail. Et pour essayer de tenter, à ma manière, d'ouvrir cette question qui est la nôtre aujourd'hui, je voulais effectivement me saisir de l'expérience d'un processus de création qui a été celui de l'avant-dernière de mes pièces, qui s'intitule « Caire ». Je vais même vous montrer des extraits de répétition. Donc ça, ça a lieu assez rarement, parce que c'est des matériaux qui sont un peu étranges à montrer. Mais en tout cas, on va essayer de s'en servir pour voir au fur et à mesure du processus de création ce qui a été en jeu et qui peut peut-être nous éclairer sur ma question aujourd'hui. Avant de revenir sur cette création en particulier, elle avait comme intérêt pour moi de se baser sur un geste en particulier, qui est celui de porter. June, notamment, s'est essayé à des disgressions de définition, ce que je vais moins faire, et Dieu sait qu'il y aurait matière à en dire, mais effectivement, porter en français et porter en anglais n'ont pas les mêmes teneurs. En français, le terme « porter » a autant de sens dans les deux langues, mais en anglais, effectivement, la langue anglaise a deux termes que Barbara a souligné. Je vais moins aller en psychanalyse cet après-midi pour essayer de me concentrer sur des choses peut-être plus de terrain. Mais effectivement, un de ceux qui se sont attardés à cette polyphonie du terme, et notamment Winnicott, qui a déterminé deux termes à l'aune de sa recherche qu'il a pu faire dans Jules Réalité, sur la relation mère-enfant, où il a effectivement souligné, travaillé à même la distinction de holding et handling. Ça lui a permis, en tout cas, je vous invite à aller creuser de ce côté-là, mais en tout cas à énoncer le fait que dès le plus jeune âge, le petit enfant engage plus un mode de relation à l'intérieur de ce geste, qui est celui de porter, qu'une compétence physique, proprement dite. Et c'est bien en définitive, du moins c'est un peu l'hypothèse, que c'est un peu cette distinction-là entre mode de relation et compétence physique qui va être à même, en définitive, la construction genrée de ce terme après, plus tard. Je dirais dans la construction des uns et des autres. Alors je me suis amusée, pour essayer de voir un peu ce geste, à faire une petite recherche purement iconographique, pour voir un petit peu ce geste, déjà ce qu'il représentait, et de voir les images que l'on pouvait trouver, en l'occurrence sur Internet, s'il était investi par une femme ou s'il était investi par un homme. Donc il n'y en a pas, on pourrait en mettre 50, mais il y en a quelques-unes. Personne portant quelqu'un. Personne portant quelqu'un. Et après, j'ai essayé d'affiner, de dire femme portant quelqu'un, homme portant quelqu'un. C'est tout. Donc là c'est femme portant quelqu'un. Bon, femme, passe aux hommes. Celle-là, elle était trop belle, je ne sais pas si je voulais résister. J'en ai trouvé des gratinés quand même, je vous ai fait il y a un petit peu. Et voilà. Qu'est-ce que nous montrent un peu ces images ? Qu'est-ce qu'on peut en faire, globalement ? On voit bien que hommes et femmes font alternativement le même geste, mais concrètement, il y a quand même des normes qui pointent leur nez en fonction des images. Quelles seraient les normes ? La femme, du moins à l'une de ces images, la femme qui porte construit une première norme, qui serait celui du maternage. Et l'intention du geste sous-jacente est celle du soin, pour le dire assez bien. Le geste ici a pour but le soin et se montre pour lui-même. Et moins dans la capacité physique de la personne qui le fait. Pour ce qui est des hommes, lorsque c'est un homme qui porte en l'occurrence une femme, y compris le danseur classique, l'homme montre autant sa force qu'il ne participe à soulever ou à porter la danseuse ou la femme. On remarque que sur chacune des images, le regard adressé est davantage celui de l'homme que celui de la femme, et les mains sont très visibles. Dans ce cas, le geste ici s'expose pour lui-même avant de conduire à son objectif. Regardez, je porte. Il expose autant une norme, un corps spécifique, en l'occurrence un homme fort, que ce vers quoi il conduit. Autrement dit, aborder le geste par le genre, c'est-à-dire par la personne qui le fait, induit nécessairement les normes associées. Ainsi, à la question « Est-ce qu'un homme ou une femme porte de la même manière ? » Ce n'est pas la bonne question, c'est plutôt avec quelles normes une femme et un homme portent telle ou telle personne. Ainsi, nous pourrions, à ce stade, dire qu'un homme doit se débattre avec la force comme indice de masculinité et la femme avec celle du soin et du maternage comme indice de la féminité. Ce qui ne va pas occasionner les mêmes postures et les organisations corporelles en fonction des uns et des autres. Alors, la danse est prise, elle aussi, de par son histoire, par une certaine norme associée. Je vais aller vite sur l'histoire de cette figure qui est assez conséquente dans l'histoire de la danse, notamment à l'endroit de la danse classique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une figure qui est à la fois dans le champ de la danse et aussi dans le champ du cirque, le porté acrobatique. Ce qui est assez intéressant de noter par rapport à juste la généalogie qui est celle de la danse classique, le rôle du porteur, puisque, bon amalant, ça reste encore l'apanage du danseur, dans les manières de décrire l'impact et le rôle de cette figure du porté et l'apothéose de l'exploit du danseur, le moment de bravoure du danseur, l'explosion de virtuosité aussi acrobatique. Donc, à nouveau, plutôt un enjeu physique plus qu'esthétique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça, moi ? Alors, avec tout ce préambule historique et théorique, je suis partie, effectivement, pour cette avant-dernière création, à justement essayer de voir comment je pouvais aller interroger, mettre en ambiguïté, je dirais, ce qui relève de la prise en charge, du soutien, de la dépendance, à l'intérieur même de ce geste qui est celui du porté. Alors, bien évidemment, vous aurez imaginé, dans un premier temps, je me suis dit, comment on va essayer un peu d'aller troubler, à défaut de dégenrer, mais d'aller troubler un petit peu ce geste qui a l'air bien encombré de toutes ces normes. Et l'idée étant déjà de voir comment les rôles peuvent, si ce n'est s'inverser, en tout cas, se laisser se glisser ou s'interpénétrer. avec, en définitive, une ambiguïté sur qui porte ou qui supporte et le sens de ce que ça peut relever. Un, porter l'autre, mais est-ce qu'on accepte d'être porté ? C'est une question qu'on pose moins. Et donc, en définitive, la pièce, je dis juste en introduction, la pièce se développe autour d'une fine évolution du poids qui va être donnée et donc supportée par l'un, au point que les choses glissent indéfiniment vers une certaine réversibilité des rôles et des rapports. Alors, les danseurs sont au nombre de quatre. Il y a deux duos simultanés, un duo féminin et un duo masculin. Alors, pour entamer, je vais revenir au niveau des images, pour entamer le processus de création, puisque c'était, au-delà du fait que c'était une équipe un peu conséquente, le processus de création de la pièce a été élaboré en deux temps. Un premier temps où j'ai précisément travaillé alternativement avec chacun des duos. C'est plutôt ce temps-là qui va nous intéresser. Et puis, dans un deuxième temps où là, nous étions tous ensemble. Mais le premier moment a été effectivement que sur chaque semaine de création, j'ai entamé, en l'occurrence, avec le duo féminin pour des raisons purement de planning. Ce n'est pas du tout... Et donc, tout ce que nous trouvions sur cette... Ce que nous avons trouvé, en tout cas, sur cette première semaine, je l'ai retransmis, entre guillemets, au duo masculin, qu'il a lui-même réincorporé, qu'il a transformé, ce à quoi j'ai transmis après au duo féminin, et ainsi de suite, jusqu'à la cinquième semaine. Avec comme ambition de se dire que nous démarrions avec un vocabulaire commun. Et donc, on se retrouve à la cinquième semaine. Donc, je vous propose deux extraits pour vous remettre effectivement dans cette généalogie par rapport à ce que l'on va voir. Nous sommes globalement sur la première semaine où, effectivement, les deux duos se rencontrent. Et j'avais envie de vous montrer un premier extrait qui peut durer à peu près quatre minutes où on voit précisément les deux duos faire le même geste qui a été celui du porté. En tout cas, c'est le premier moment où nous avons concrètement réinvesti tout ça. Et là, je vais arrêter. On regarde juste quatre minutes. La musique, effectivement, ça ne va pas forcément nous changer la vision. Au contraire, on va rester comme ça. Et donc, nous avons les deux duos. et là, on va rester. Merci. 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 Ça dure encore un petit peu, mais je pense qu'on est arrivé à un petit endroit où, globalement, on peut déjà percevoir cette même différence. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Que concrètement, la gestion de l'espace et de la force ne va pas se passer de la même manière. C'est là où ça commence à être intéressant. Le duo féminin prend du temps pour se rapprocher et trouver le contact de l'étreinte, alors que le duo masculin est, lui, déjà dans la collade et rapidement dans une posture extrêmement proche. Le duo féminin est davantage dans l'étreinte, le long temps de rapprochement des corps, que dans le soulevement direct, que dans le geste, dans l'action des corps. Le duo féminin mettra plus de temps à soulever, on n'y est pas encore tout à fait, l'autre, alors que le duo masculin a d'ores et déjà entamé les choses. La force est utilisée et exposée chez le duo masculin, alors que chez le duo féminin, elle se construit progressivement. Les bras serrent et portent chez le duo masculin, alors que le duo féminin, les bras enveloppent avant de se mettre en action. Seconde hypothèse vient enrichir notre première, c'est-à-dire serré et enveloppé. Deviendraient les indices genrés de ce même geste. On retrouve ainsi cette dichotomie entre force et maternage, affinée ici entre serré et enveloppé. On passe dès lors des indices d'exposition à des indices de rapport de pouvoir avec l'autre. Alors la question de l'écriture de la pièce a été sous-tendue par ses premières constatations. S'il s'agissait de troubler, si ce n'est de dégenrer ce geste, s'agissait-il d'abandonner la force ou alors de maintenir la douceur ? Deuxième extrait. Deuxième extrait où il a été demandé aux deux duos, en tout cas aux duos féminins, d'user de plus de force et aux duos masculins, de déployer davantage de douceur. Façon de l'éprouver, une hypothèse, voilà. En l'occurrence, on a resserré un petit peu sur ce moment la zone du porté, qui était précisément de porter la tête. Merci. 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 Je vais continuer à parler pendant, histoire s'il y a un peu de repérer quelques différences qui de fait se montrent assez rapidement, à savoir que le duo féminin va plus vite. Ce n'est pas dingue, mais quand même. Le duo masculin, lui, prend plus de temps, en tout cas pour goûter le poids, déposé et soutenu. Juste un angle de regard. Les mains englobent, alors que les danseuses s'attachent davantage à la solidité de la prise de la main. En tout cas, à ce stade, c'est comme si, ah, c'est comme si ça s'arrête et il reste 5 minutes. Voilà, c'est comme si chaque duo avait incorporé les normes de l'autre. La question me semblait à ce stade mal posée. C'est pourquoi j'ai tenté de trouver une alternative en travaillant ce geste, non pas, vous l'avez bien compris, de manière formelle, mais bien en le retraversant, en tout cas en essayant de faire une lecture à partir de l'éthique du care. L'éthique du care. Je reviendrai dessus. Cela a permis précisément de s'échapper de la question purement formelle ou de compétences techniques pour revenir en définitive à la relation, puisque, au-delà d'être normé, ce geste est quand même un geste qui se fait à deux. Si on n'est pas deux, on ne peut pas, contrairement à d'autres gestes, qui peuvent se faire effectivement tout seuls. Cela a permis effectivement de revenir au rôle à l'intérieur de ce geste. Et au lieu d'attribuer un rôle, comme c'est coutume de le faire, eh bien on a plus été travaillé du côté de la relation qui glissait, pour qu'au fur et à mesure, du porteur, le porteur devienne porter, et inversement. Ainsi, la partition générale, puisque je sens que tout le monde se demande « Mais comment c'est écrit, cette histoire ? » La partition générale, en définitive, se base beaucoup plus sur l'évolution de la nature de la relation entre les interprètes, plus des dimensions, des précisions formelles d'un geste qu'il s'agirait d'effectuer de telle ou telle manière. Et on passe de l'aide au pouvoir et du pouvoir à l'interrelation. C'est comme ça que la pièce est construite. Ainsi, tout au long de la pièce, chaque danseuse et danseur n'a pas eu à gérer tel ou tel poids donné ou porté, telle organisation corporelle et technique, mais d'abord et surtout, être à l'écoute, construire en tout cas une écoute fine de l'incidence du poids qui était donné dans sa relation avec son partenaire. De voir dans cette situation quelle était sa propension à être peut-être plus porteur ou porté, et de voir comment une organisation corporelle pouvait après s'articuler et s'organiser. C'est ainsi qu'au gré de la nature de leur relation, il a fallu pour les uns et les unes et les autres s'extrairent petit à petit d'une posture et d'un type de relation pour essayer d'aller dans une autre, toujours avec son partenaire. et de moduler la force vis-à-vis de là où les uns et les autres étaient dans la relation. Ainsi, il n'est en définitive pas revenu d'abandonner ni de maintenir, mais de doser selon la relation. Et donc, à la lumière de ces courts extraits, la relation d'aide a permis de déployer beaucoup de force de part et d'autre. Le pouvoir a conduit à la diluer pour atteindre ensuite une zone lorsque les rôles s'interpénétraient, de confiance où il n'y a ni force, ni douceur. Donc, bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée d'études. Donc, Jeanne Laurent et June Allen, surtout. Ainsi que l'équipe Espace et l'Institut Acte. Voilà. Je vais donc dans un premier temps vous parler très brièvement du seuil tel que je le développe dans ma propre recherche. Donc, ma recherche s'intitule « Quand le seuil fait œuvre ». C'est une thèse en art plastique. Pour bien comprendre les rapports entre le seuil et les notions d'abandon et de maintien, je vais m'appuyer sur la performance « Espace jeu » qui sera ici traitée comme une étude de cas. C'est-à-dire que je vais être très plastique. Je vais vraiment m'attacher à des faits qui ont eu lieu pendant la performance. Je vais revenir donc sur les différentes phases qui ont eu lieu entre les artistes, les actants, les participants ou les performeurs et qui me permettront donc de répondre à la question suivante. Comment le fait de tracer, de matérialiser le seuil dans Espace jeu peut-il être vecteur d'abandon ou de maintien ? Donc, actuellement, dans le cadre de ma thèse en art plastique intitulée « Quand le seuil fait œuvre », je travaille sur l'objet du seuil. Donc, je vais un peu vous en parler. Il s'agit d'un espace intermédiaire à l'image d'un seuil de porte, par exemple. Il est possible de se placer avant, après, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment l'espace, c'est vraiment l'écart qui se crée entre les deux, l'entre-deux. Voilà, la performance présentée ici, c'est l'occasion de questionner l'objet du seuil en regard de certaines de nos problématiques contemporaines. Donc, d'habitude, et pas dans la performance justement, je travaille à la manière d'un scientifique et j'essaie de mettre au point des expérimentations qui permettent de recréer les conditions d'apparition du seuil. Donc, objet multifacette, polymorphe, le seuil ne se limite pas à notre perception humaine, mais déborde même au-delà du sensible. C'est-à-dire qu'il peut parfois échapper à nos sens. Le seuil peut se matérialiser comme un intervalle, une zone neutre, une frontière, une zone frontière, un no man's land. Voilà, le seuil est un écart, un interstice spécifique. Et toute ma démarche artistique réside dans la création de protocoles techniques, ce que tu disais tout à l'heure, de protocoles techniques alliant photographie, vidéo, installation, et pour une fois, performance. Et donc, tout ça permet à la fois l'émergence, le développement, la captation de seuils spécifiques qui révèlent de facto de nouveaux horizons sensibles. Cependant, donc, et paradoxalement, le seuil n'est pas un objet abstrait, mais bien une relation concrète, mesurable physiquement. Ainsi, dans une première partie de recherche, et avant de mettre le corps de côté, ce que je fais après, il a été question de rapprocher expérimentalement le seuil, d'une part, et le ou les corps humains, d'autre part. C'est à partir de ce postulat qu'espace jeu a été écrit. Donc voilà, vous avez un aperçu de la performance ici. Je vais rentrer en détail, je vais vous expliquer tout en détail. Donc pour bien comprendre comment la réflexion s'est construite, je vais revenir plus en détail sur les deux parties de l'œuvre, telles qu'elles ont été présentées lors de l'exposition collective du jeu dans les règles, qui a eu lieu à la galerie Les Trois Lacs à Villeneuve-d'Ascq en 2014. Donc, espace jeu n'est pas qu'une performance, c'est un objet hybride, qui se compose à la fois d'une simulation numérique, donc imprimée sur papier, et de la performance en elle-même, ici au sol. Donc la simulation numérique est ici, là, voilà. Et au sol, la performance se déploie. Avant la performance, à proprement parler, est accrochée sur l'un des murs de la galerie une affiche, un schéma prévisionnel, au format A0. Elle reprend le plan de la galerie de manière schématique et est imprimée en couleur et complétée par de diverses informations. Par sa forme, notamment en raison de l'impression sur papier quadrillé, des couleurs vives, des codes spécifiques, au milieu et des tracés précis, le rendu fait directement référence à un plan d'architecte. Sur ce document représentant la galerie, de multiples tracés sont effectués et légendés. Je vous expliquerai ce que sont les tracés après. À droite de l'image, donc dans cette partie-là, se situe un encart dans lequel on peut lire, dans la partie haute, le titre de l'exposition du jeu dans les règles, le titre de l'œuvre espace-jeu, la légende des symboles. Donc, les hexagones ici représentent les performeurs. Vous pouvez voir ici, par exemple, ici, ici ou là. Voilà. Donc, il y a les performeurs d'une part et leur tracé, leur déplacement, ici, matériel, enfin, représenté ici et qu'on peut voir, représenté, donc, dans l'espace d'exposition. Au centre de la colonne, on peut lire la notice de mise en place du jeu. Donc, je vous la rappellerai tout au long de l'exposé. Donc, c'est, vous êtes dans cet espace, vous matérialiserez, tracerez l'espace qui vous relie à votre environnement. A partir de cet instant, vous êtes autonome. Enfin, à la suite, donc, sont rédigées 22 situations hypothétiques à partir desquelles les tracés sont reportés sur le schéma. Elles se présentent sous la forme d'un court texte et expliquent la démarche spécifique d'un performeur hypothétique reconstitué ou interprété à partir du tracé de celui-ci. Par exemple, donc, la troisième situation, dans ce cas de figure, le performeur se dirige toujours vers les autres performeurs. Donc, on peut chercher ici et il y a un performeur dont les tracés se dirigent toujours vers un autre performeur. Sixième situation, il semble ici que le performeur trace uniquement lorsqu'il cligne des yeux. Ou encore, voilà, onzième situation, le performeur se déplace toujours en angle droit. Donc, ainsi, il s'agit d'un schéma prévisionnel et il représente la performance telle qu'elle aurait pu être dans des conditions optimales. Les performeurs fictifs auraient ainsi inventé leur propre situation pour se prêter au jeu dans un cadre donné. Il n'y a pas de tension, donc, dans la simulation puisque toutes les possibilités sont réalisables. Donc, dans la partie centrale de l'exposition, dans la pièce d'exposition, la performance se déroule de la manière suivante. Lors du vernissage, spectateurs et artistes sont incités, sont invités à participer selon l'unique maxime que je vous ai lu tout à l'heure. Donc, vous êtes dans cet espace, vous matérialisez l'espace qui vous relie à votre environnement. À partir de cet instant, vous êtes autonome. Cette consigne n'est jamais rappelée dans la performance. C'est-à-dire que les gens arrivent, pénètrent dans l'espace d'exposition et ils n'ont aucun moyen de connaître la maxime qui est en jeu. Les seuls moyens d'y accéder sont soit de demander à l'artiste ou à des membres du collectif qui sont dans la confidence, soit de faire le rapprochement entre le schéma prévisionnel ici, de lire ce qui s'y trouve et de comprendre qu'il y a une relation entre le schéma et l'espace d'exposition. Quand les spectateurs arrivent dans l'espace d'exposition, du matériel est laissé à disposition. Il y a du ruban adhésif qu'on peut voir ici, il y a des cutters et il y en a en quantité suffisante pour que la performance soit accessible à tous. Avant le vernissage, les personnes qui étaient présentes sur le site, le collectif d'exposition, on a commencé la performance, on l'a amorcée. Donc lors de la performance, les visiteurs ont trouvé au sol des tracés déjà effectués par des maires et du matériel pour réaliser les leurs s'ils le désiraient. L'espace s'est donc rempli des lignes tracées par chacun. Voilà. Donc sans surprise, les tracés ont proliféré dans l'espace, d'abord au sol puis au mur sur les fenêtres et parfois même à l'extérieur de l'espace d'exposition. Je n'en tire pas encore de conclusion, je vous montre tel que ça a été. Voilà. Le soir du vernissage, donc, sous l'autorité du collectif d'exposition, tout rentrait dans l'ordre, entre guillemets. C'est-à-dire que les lignes disgracieuses, donc on peut voir ici, disgracieuses entre guillemets, bien sûr, ici, sur les murs, voilà. Les lignes qui perturbent la lecture des autres œuvres ou qui outrepassent l'espace d'exposition ont été simplement censurées et supprimées. Voilà. À la fin de l'exposition, donc, tout rentre dans l'ordre. Les autres tracés, donc ceux qui sont au sol, sont restés en place jusqu'à la fin de l'exposition. Donc cette performance va m'aider à... Voilà. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je vais toujours me placer en tant qu'artiste, mais je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Pour mettre au centre de l'analyse ce questionnement sur l'abandon et le maintien, je vais utiliser l'image du jeu du tir à la corde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du tir à la corde. Il y a une corde, deux équipes, et chacun tire la corde de son côté pour déplacer l'équipe adverse. Donc là, vous voyez mes protagonistes qui sont très beaux. Normalement, ils ferment les mains, mais là, vous leur pardonnerez cet écart. En filant cette métaphore de l'abandon et du maintien, deux questions se posent ici. D'une part, qui sont les différents protagonistes ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils sont fixes ? Est-ce qu'ils sont constants ? Est-ce qu'ils changent au fur et à mesure de la performance ? Et ensuite, quelles sont les actions que ces protagonistes font et qui permettent de tirer la corde à soi, de maintenir la performance ou de l'abandonner, de lâcher du lest, de reprendre qui sont-ils et que font-ils ? Donc voici le croquis. En haut, la maxime du jeu. Vous êtes dans cet espace. La corde en tension la corde en tension entre les deux protagonistes. Les protagonistes, qui sont-ils et que font-ils ? Donc au tout début de la performance, j'étais tout seul. Après avoir installé la simulation au mur, donc l'affiche, sur laquelle était indiquée la consigne, j'ai commencé à répartir le matériel, donc du ruban adhésif et des ciseaux, dans l'espace d'exposition. Ce faisant, l'environnement était mien. Étant donné que personne ne venait discuter cet espace, je me donnais carte blanche pour tracer l'espace entre moi-même et l'environnement. Il n'y avait ni abandon, ni maintien, ni tension. Tout allait bien. Au fur et à mesure, des membres du collectif se sont joints au tracé. Conformément aux règles établies, donc, je me suis abandonné en tant qu'artiste pour devenir un membre du collectif comme les autres. Sans surprise, les membres du collectif ont effectué des tracés tout en restant dans le cadre imparti, tous déroulés sans règles, dans un relâchement total. Puis donc, les visiteurs sont venus nous rejoindre et c'est alors que le groupe devient de manière plus générale un groupe d'actants. Les artistes, les membres du collectif et les visiteurs sont des actants de manière la plus générale possible. Comme les autres, ils se sont mis à tracer leur seuil entre eux et l'environnement, dévoilant alors leurs espaces personnels respectifs et les limites de leur propre corps. Le seuil devenait alors le produit des déplacements de leur corps. En plus de ces déplacements, donc, de nouvelles postures de tracés apparaissaient. Parfois, les actions effectuées par des actants laissaient entrevoir une étrange fragilité. Plus précisément, les gestes étaient rarement fluides et contrôlés, mais plutôt saccadés et incertains, en témoigne la précision approximative des tracés. Vous avez pu le voir tout à l'heure. Cette fragilité était davantage le fruit de postures étranges que de tracés irréguliers. En effet, le contact avec le sol présente les performants dans une position personnelle ou intime habituellement réservée au cadre familial. A l'image d'un enfant évoluant au sol sous le regard distrait de ses parents, les actants jouaient tranquillement. Les différentes phases de découverte et d'expérimentation étaient d'ailleurs perceptibles. La découverte de l'espace, des outils, l'émission ou non d'hypothèses de réponse plastique, tout ça était perceptible. En envahissant l'espace qui leur était étranger, les performeurs ramenaient dans l'espace public des postures du privé, dans un jeu social très ritualisé. Et malgré tous ces décalages, il n'y avait pas de tension particulière. Là encore, tous pouvaient s'adonner ou s'abandonner à la performance sans risque aucun. Donc, très vite, les actants se demandaient à l'artiste ou aux membres du collectif quelles étaient les limites de la performance. Jusqu'où pouvaient-ils aller ? En les renvoyant au croquis, ils comprenaient assez vite les enjeux d'une autonomie totale. Donc, pour rappel, l'autonomie est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir d'agir librement. Autrement dit, ils pouvaient donc utiliser les rubans adhésifs pour tracer leur seuil conformément à la maxime, mais également à d'autres fins. Ils pouvaient jouer avec les limites de la performance, avec les limites des autres œuvres ou même les limites de l'espace d'exposition. Le jeu de respect social présent au début de la performance semblait alors se dissiper. La performance avait pris une tournure expérimentale. Dans les faits, on l'a vu tout à l'heure, les tracés se sont déployés au sol, au mur, sur les autres actants. Seules les œuvres ont été épargnées bien heureusement. D'autres actants se sont octroyés non pas l'espace mais bien la performance en elle-même, en profitant de la marge de manœuvre qui leur a été offerte pour expérimenter librement dans la galerie. Très concrètement, certains actants ont décidé de s'approprier le jeu de façon très personnelle en créant leurs propres règles. Par exemple, après avoir repéré une cible, ils essayaient de synchroniser leurs actions avec celles-ci dans un mimétisme affiché. Comme dans un jeu de course-poursuite, ils suivaient à la trace ces personnes marchant dans leurs pas, repassant de fait leurs tracés. Inévitablement, certains se rendaient compte de la supercherie et rentraient à leur tour dans le jeu. Dans une logique de surenchère, quelques tracés étaient alors recouverts à de multiples reprises, parfois même jusqu'à épuisement des ressources disponibles. Dans une logique similaire, mais bien plus discrètement, d'autres repassaient subrepticement sur les tracés déjà effectués auparavant, sans doute pour en effacer toute trace. Apparaissait également un autre cas de figure. Dans un jeu par paire, certains se suivaient côte à côte, traçant leur chemin dans une dérive parallèle. On découlèrent de remarquables rimes plastiques parfois entrecoupées dans la foulée par de nouveaux tracés. Enfin, d'autres encore ne jouaient pas directement ensemble, mais avec les œuvres ou même avec les autres participants. Ces derniers faisaient alors le tour des œuvres, matérialisaient parfois même l'ombre de celles-ci, projetée au sol, alors que d'autres emprisonnaient les spectateurs dans un cercle imparfait, maladroitement tracés, les relégant presque même au rang de statut. Ici encore, la liberté semblait totale et il était possible de s'abandonner réellement à la performance. À la fin du vernissage, l'œuvre avait proliféré sans limite. Et bien que les actants contaminés par du ruban adhésif eussent quitté la salle, les tracés de leur passage demeuraient. Au sol, sur les murs, sur les fenêtres, très près des autres œuvres et même à l'extérieur de l'espace d'exposition, les tracés étaient partout. Un tracé passait même sous l'une des sculptures pourtant solidement ancrées au sol. À la fin du vernissage et lors de la réunion du collectif d'organisation, celui-ci me fit comprendre que la situation avait débordé et me demanda si je donnais mon accord pour censurer, pour découper tous les éléments qui venaient perturber la lecture des autres œuvres exposées. Cette question posée par le collectif d'organisation fit apparaître pour la première fois une tension entre les protagonistes. Je reprends mon croquis. On voit bien les membres du collectif qui se placent de l'autre côté de la corde et parce qu'eux demandent la censure des tracés qui débordent. Censure entre guillemets. Puisque je voulais profondément faire régner une règle d'autonomie sur la performance, je décidai d'accepter que les éléments dépassant du cadre soient coupés, rejoignant de fait le groupe du collectif d'organisation, d'exposition. Après le vernissage, je me suis demandé ce que signifiait ce geste de pseudo-censure. Est-ce la matérialisation plastique et physique des limites de la performance dans un cadre donné ? En réalité, cet acte a permis de prendre conscience d'un élément en particulier qui n'était pas visible jusqu'alors, l'importance de l'espace d'exposition sur les œuvres. En effet, même en promettant une autonomie complète aux participants, les règles du White Cube s'appliquaient malgré tout. Autrement dit, les carcans propres à l'espace d'exposition, même s'il n'y avait pas de commissaire d'exposition ou de gardien d'exposition à proprement parler, émergeaient malgré tout dans la performance. De fait, ces carcans d'exposition venaient retenir les actions et maintenir leur expansion. Donc selon le croquis, le White Cube apparaît ici. Et dans le White Cube, dans la galerie, il y a les artistes et les membres du collectif. Ici, deux conclusions paradoxales se profilent. Dans un premier temps, il est tout à fait possible que les actes de censure ou de découpe des tracés du collectif soient en réalité des actes créatifs qui s'inscrivent directement dans la performance. En effet, tout au long du vernissage, nombreux sont les actants qui ont créé leurs propres règles, ajoutant de nouvelles configurations. Le fait de détourner les tracés, de se les approprier ou de jouer avec, était une marque d'appropriation à la fois de la performance mais également de l'espace. De fait, les tracés des seuils ne devenaient alors qu'un prétexte pour tenter de faire déborder la performance hors du cadre dans lequel elle évoluait. Par extension, les gestes effectués par le collectif n'étaient fondamentalement pas des actes de censure mais résonnaient plutôt comme des réponses plastiques venant appuyer le propos de la performance. Autrement dit, en découpant les tracés des autres participants, ils ne s'opposaient pas à leur réponse plastique mais s'inscrivaient dans une logique similaire. Dans un second temps, et c'est là où le paradoxe s'émerge, le même geste créatif de découpe s'il ne s'oppose pas aux précédents tracés vient malgré tout replacer la performance dans un cadre plus réglementaire. En affichant concrètement les limites de celles-ci. Les actants qui s'emparent à juste titre de la performance rejouent eux-mêmes les carcans des cadres d'exposition auxquels ils sont habitués. Autrement dit, le geste est double. Il permet à la fois à la performance d'outrepasser ses propres limites c'est-à-dire de s'étendre en laissant la possibilité aux actants d'intervenir dans un abandon le plus total mais il maintient également la performance dans le cadre dicté par l'espace d'exposition. Ce geste affiche révèle ou recrée ainsi les limites qui réintroduisent de facto le seuil à l'intérieur de ses frontières originales. En définitive, il autorise à la fois l'abandon dans la création et le maintien dans les règles tacites de l'exposition. Par ce geste, tous les actants peuvent prendre conscience qu'ils sont non plus régis par la performance et l'autonomie complète promise par l'artiste au tout début mais bien par l'espace d'exposition le white tube qui rappelle ses propres règles en s'affichant comme une limite indépassable. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant de vous entendre l'un après l'autre. Ce que je peux retenir, c'est que dans les deux cas, même si vos exemples n'ont rien à voir l'un l'autre, c'est vraiment la question de l'autonomie ou de la dépendance, c'est-à-dire comment la relation se construit et en fait quand il y a un abandon au maintien, je pense que c'est toi qui le disais, il y a toujours une relation, il y a toujours un autre et cet autre peut-il être effectivement le matériel, l'environnement ou en tout cas il y a relation et cette relation elle est forcément dans une sorte d'équilibre difficile entre autonomie ou dépendance et donc je trouve que vous avez tous les deux un peu saisi ce point-là qui me paraît important. Est-ce qu'il y a des questions tout de suite comme ça on essaye de faire au plus vite ? C'est une question pour tous les deux, est-ce que cette expérience et projet à chacun était renouvelée ou est-ce que c'était une expérience unique ? Pour moi après ça dépend là c'est une pièce la prochaine traite d'autres choses après mon travail en termes d'écriture se bat sur comment écrire les relations et pas les formes donc c'est des choses que je retrouve d'une manière ou d'une autre mais après cette tension de maintien ou abandon dans mon travail si c'est ce qui est en sous-texte dans ta question c'est un peu ça c'est-à-dire est-ce qu'on maintient les relations ou est-ce qu'on jusqu'où on peut abandonner la forme ce serait un peu ça je dirais ma question oui c'est tout à fait ça c'est-à-dire que jusqu'où on peut abandonner l'oeuvre et donc cette performance là a été refaite la semaine dernière dans un barnissage d'une exposition personnelle c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres oeuvres que les miennes c'est-à-dire que je faisais figure d'autorité et les gens m'ont demandé s'ils pouvaient dépasser sur mes autres projets voilà question à laquelle j'ai répondu de manière positive mais ils ne l'ont pas fait c'était pour tester c'était pour tester c'était pour tester mais c'est aussi la question par rapport à Mélanie des couples de danseurs en répétant en renouvelant l'exercice également est-ce qu'il n'y avait pas un rythme abandonné qui s'inversait encore plus loin parce qu'on a vu une modification et c'était la question vraiment de curiosité jusqu'où ça va il faut voir la pièce il faut voir la pièce le 15, 16, 17 janvier à la scène nationale de Cergy c'est le plus proche que je peux vous proposer donc je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va je sais quand même si quand même enfin en tout cas la question n'est pas en tout cas la résolution n'a pas été d'inverser purement et simplement c'est-à-dire que les rôles par exemple ce qui aurait été en définitive de rejouer d'une autre manière les normes donc ça va jusqu'à je pense que Barbara est assez assez juste de ce point de vue-là c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que ça va jusqu'à jusqu'où on peut aller sur le rapport de pouvoir à l'autre en fait parce que ce geste en définitive au-delà des normes genrées qu'il qu'il convoque avant de savoir bien sûr que c'est pas le même imaginaire que ça trimballe de part et d'autre mais il n'empêche que c'est quand même avant tout aussi une relation qui est mise en jeu parce qu'on dit porter on a tout de suite quelle que soit la personne qui le fait plutôt un aspect assez positif on a l'impression que c'est mais on ne demande pas à la personne qui est portée si elle accepte donc jusqu'où et la question ça a été jusqu'où on porte combien de temps on porte parce qu'à un moment donné si l'autre n'a pas voulu ça devient un rapport de pouvoir et donc on s'est amusé à aller jusque là jusqu'où donc c'est plus du tout le geste bienveillant du départ ça devient quelque chose qui voilà qui glisse un petit peu j'en ai dit mais pas trop mais c'est un peu ta question aussi jusqu'où ouais jusqu'où mais juste peut-être pour terminer parce qu'à la limite ces choses-là on les éprouve quotidiennement quels que soient voilà j'étais assez saisie en définitive de voir au début du process de création mais y compris pendant tout le travail que les danseurs alors même qu'ils sont précisément extrêmement virtuoses dans une voilà dans leur capacité à gérer tout un tas de de relations entre leurs partenaires à quel point ils étaient totalement pris dans ces normes qui sont les nôtres en règle générale donc on n'est pas du tout c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans une une question de de virtuosité technique même si bien évidemment il y a eu des questions techniques pour cette pour cette pièce mais donc ils ont été tout à fait saisis autant que moi les garçons en particulier à quel point c'était compliqué de lâcher la force pour les filles c'était pas si simple aussi de pour le dire rapidement comme ça essayer d'en mettre un peu plus alors que physiquement ils ont la capacité physique de part et d'autre c'est pas cette question là donc c'était assez marrant à quel point même y compris dans la danse à quel point les incorporations sociales elles sont voilà c'est très intéressant parce que je m'intéresse sur les termes martiaux car il y a des pensions humaines alors il y a sur les littérations que j'ai pu étudier et pratiquer il y a ça et aussi il y a des choses qui s'inversent c'est à dire qu'à un moment donné il faut comprimer la force des puces des femmes en fait et la rapidité d'agressivité en fait je trouve ça intéressant et les garçons enfin il y a tout un tas de gestes comme ça qui au départ sont dans les nuits mais mis en situation qui peuvent aussi se retourner puis questionnent de penser à qui mais en fin de compte pas tant que ça et je suis intéressée devant la suite de vos travaux parce que j'avais des choses sur ça parce que cette question de l'éthique du care voilà elle est intéressante c'est notamment sur le bien des arts parce que proche de la danse en même temps mais pas tout à fait parce qu'il y a aussi des fonds de contexte au niveau de ce qui ressort de son historique la situation des personnes qu'on peut pas adresser et face à quand il y a des duos par contre hommes et femmes c'est différent c'est de deux femmes ensemble question de territoire aussi de peur etc on doit essayer de travailler avec des gestes et en écho sur cette surprise un peu de voir comment ce geste là qui paraît a priori n'est pas j'ai été amenée dans le cadre de cette pièce à aller faire un certain nombre de projets avec des enfants un peu pour voir comment cette question du porter la douceur était le point de démarrage d'un certain nombre de travaux j'ai fait ça dans des classes de CP donc ils ont 6-7 ans d'aller justement d'aller leur proposer de la douceur chez les garçons c'était très étonnant et très bienvenu pour eux je dis à l'aune de l'expérience et les filles par contre étaient de moins en moins douces j'étais surpris de l'agressivité de la brutalité des filles ou bâtons mais c'était très parce que j'ai refait ça aussi cette année et les garçons c'était comme une autorisation c'était très étonnant en fait on a le droit de ne pas être fort et là c'était carrément le stéréotype de genre qui explosait toute proportion gardée alors même que justement on était purement dans des rapports de relations entre partenaires on n'était bien évidemment pas dans des questions techniques de danse etc et donc à partir d'un geste très très ordinaire en définitive ça a permis de soulever ça donc c'était assez ça me donne encore plus envie de continuer parce que ça crée comme là des petits remous donc c'était très très chiant donc même chez les enfants ce qui est un terrain aussi un peu assez intéressant des questions pour David plus spécifiquement vous avez indiqué dans le plan virtuel des possibles tracés si j'avais compris tout en fait c'était possible donc c'est là qui débordait est-ce que vous pensez que la situation aura été différente si vous avez établi des interdictions des interdits c'est-à-dire comment l'interdiction selon vous aurait pu cette défense déborder cette défense des sorties du white cube ou d'envahir les autres oeuvres aurait joué aurait-il joué et bien il y a deux j'ai deux éléments de réponse donc premièrement je ne suis pas sûr que même en mettant des défenses sur la simulation je ne suis pas sûr qu'elles auraient été prises en compte d'une part parce que personne ne regarde ne fait le rapprochement ou je n'ai pas vu qu'il y avait un rapprochement il y en a sûrement eu et d'autre part si on avait mis des des interdictions peut-être aurait-elle été bafouée justement mais ce n'était pas dans mon propos je voulais que ça vienne des gens qui comprennent qu'ils aient un sentiment d'autonomie et qu'ils se rendent compte et qu'ils puissent se dire si je suis autonome je peux faire ça peut-être que je peux aller là que je peux dépasser et dans la dernière itération de la performance il y en a qui ont dessiné des pénis avec du scotch sur les murs voilà c'est vraiment aller un peu plus loin encore c'est ce que j'espérais et j'espère que la prochaine fois c'est encore beaucoup plus loin plus loin que les pénis oui une dernière question dans ces travaux que vous avez mené tous les deux est-ce que vous comment après ça a nourri votre travail l'artiste sur la question d'abandonnement et du maintien on va pratiquer c'est pas une question évidente donc je présume que je commence je reviens peut-être à ce que j'avais commencé à souligner sur cette question de la forme c'est-à-dire que a fortiori étant donné que mon chant est celui du spectacle vivant c'est aussi des fois des choses que je peux avoir comme retour c'est-à-dire que en termes de spectateurs c'est-à-dire que les spectateurs sont plus ou moins coutumiers de la danse dire bon quand est-ce que la danse commence quand est-ce que ça danse donc quand est-ce que c'est spectaculaire quand est-ce que c'est un peu visible et quand est-ce que un geste va se donner à voir comme tel donc la question de l'abandon de la visibilité en tout cas de la clarté d'un geste elle se pose et il y a une espèce de tension c'est-à-dire que soit on écrit un protocole on écrit une règle du jeu qui est actif pour ceux et celles qui la font les interprètes mais le résultat est peu visible pour ceux qui sont de l'autre côté ou alors on écrit une forme qui sera purement visible pour les spectateurs et pour moi c'est un enfin la danse contemporaine est pour beaucoup pris dans cette tension-là c'est-à-dire qu'en termes d'écriture il y a multiples façons d'écrire de la danse mais en tout cas pour revenir à ce qui me concerne c'est un peu ça c'est-à-dire que là du coup je suis toujours prise dans un geste qui est fait il est réel il ne va pas être fabriqué de manière extrêmement virtuose techniquement parlant même si la technique va venir soutenir à un moment donné parce que à côté de ça je travaille avec une assistante depuis des années qui est spécialiste de l'analyse fonctionnelle du mouvement dans le corps dansé donc on cherche par ailleurs quand le geste est un peu technique à trouver des chemins physiologiquement et corporellement bienveillants pas contrairement à effectivement là encore une autre histoire de la danse qui font que on n'est que sur la forme et que à l'endroit du corps on va faire en sorte que le corps se torde pour faire cette forme là moi je suis effectivement un la visibilité je l'abandonne de plus en plus parce que là c'est la seule pièce qui est assez claire d'un point de vue lumineux parce que les autres pièces sont carrément dans le noir donc là je suis en plein dans la prochaine ma caméra depuis deux semaines ne veut plus rien savoir je ne peux rien capter elle ne voit plus rien du tout parce que j'éclaire à 10% donc on ne voit rien du tout ils ne font quasiment plus rien et c'est passionnant acheter un billet non non mais en tout cas voilà on est dans cette tension de à ce moment là ce qui se passe est extrêmement réel pour celles et ceux qui le font mais ça ça signifie que moi je dois abandonner aussi au moins l'attente du public de certains publics en tout cas sur ce qui ce qui peut potentiellement se donner à voix c'est bien pour ça que désormais j'appelle ça une méditation chorégraphique comme ça quitte à créer des attentes autant essayer de un petit peu de les fléchir plus que spectacle de danse où là du coup le spectateur va venir avec quelque chose de voilà on est pris de voilà de mais moi la première en tant que spectatrice je peux être aussi une très mauvaise spectatrice de ce point de vue là c'est à dire quand est-ce que ça va danser et donc voilà mais c'est c'est une question aussi assez intéressante à l'endroit du spectacle vivant je veux dire mais j'y attends pas que en même temps je suis assez intéressante ouais complètement c'est pas évident dans le sens où je suis rejoint à un moment c'est que la visibilité ce qu'on donne à voir en tant qu'artiste on l'oublie on le met de côté c'est pas exactement ce que t'as dit mais quand je laisse carte blanche aux actants évidemment même si j'ai des attentes ils vont forcément ne pas les respecter parce qu'ils font ce qu'ils veulent et c'est tant mieux mais voilà c'est là l'abandon de ce point de vue là il est très présent et c'est pour ça que je fais d'autres oeuvres où justement ce qu'il y a à voir n'est pas visible c'est la sergence que tu dis et c'est une manière de reprendre le maintien de l'autre côté sans montrer paradoxalement voilà on en montre moins mais c'est plus quelque chose qui nous appartient que que de laisser livre-champ aux actants aux danseurs mais j'aurais tendance à penser que l'art contemporain a déjà dans son histoire a déjà plus été amené à dealer avec plusieurs temporalités on est beaucoup plus habitué à voir des processus qui s'exposent pour eux-mêmes qui sont des traces de quelque chose qui a eu lieu qui aura lieu qui n'aura jamais lieu spectacle vivant on est encore sous le joug d'un instant c'est ici et maintenant et c'est tel jour telle heure et ça va se donner voilà c'est encore ce prisme de la performance qui est quand même pris dans un carcan où ça se donne à voir à ce moment-là et donc c'est aussi pour ça que voilà cette tension avec la visibilité elle est un petit peu plus complexe parce que alors que dans des galeries dans des musées la temporalité d'une exposition ou d'une œuvre quoi qu'il en soit elle peut durer plusieurs mois plusieurs années les temporalités peuvent être multiples donc je dirais qu'il y a un peu plus de marge de manœuvre dans des musées s'en zaillusion comme il y a un peu plus de marge il y a est les c'est son